Non, l'Afrique du Sud n'est pas encore en quart de finale de la Coupe du Monde. Il existe un scénario, un seul, qui éliminerait les Springboks dans cette phase de poule. Une victoire de l'Ecosse contre l'Irlande par plus de 20 points d'écart, avec la condition impérative que l'Irlande empoche le point de bonus offensif, ce qui promet une orgie d'essai. Et si les deux équipes européennes se mettaient d'accord pour provoquer ce scénario et éliminer l'Afrique du Sud ? La question a été posée au sélectionneur des champions du monde en titre, qui n'a pas aimé. « Si je comprends bien, vous dites qu'ils peuvent peut-être discuter entre eux et décider », a répondu Jacques Nienabé en conférence de presse. Pourrais-je croire à un scénario dans lequel il déciderait ? D'accord. Nous voulons obtenir ce nombre de points et ensuite éliminer l'Afrique du Sud ? Ce serait probablement un match truqué. J'espère que non. Le rugby est propre. J'espère que ça n'arrivera pas. Car ce serait extrêmement décevant, vous ne trouvez pas ? Colère en Irlande La vidéo de cette réponse de Nienabé a été publiée par le site Rugby Pass. Elle a provoqué deux types de réactions. D'abord, l'incompréhension. Comment l'Écosse peut-elle rattraper la différence de points de l'Afrique du Sud sans plomber l'Irlande ? C'est pourtant bien le cas, nous y reviendrons plus tard. Et le deuxième type de réaction est la colère, contre le fait que ce type d'arrangement soit possible, et surtout contre le fait que ce journaliste français ait pu poser une telle question. Que des professionnels des médias envisagent l'idée d'un match truqué entre l'Écosse et l'Irlande pour éliminer l'Afrique du Sudais. Tellement stupide que j'ai envie de prendre ces gens par les deux oreilles et de leur donner un peu de raison. S'agace ainsi le compte Tri Red Kims environ 30 000 abonnés sur X, qui suit l'actualité du rugby irlandais. Écosse-Irlande, les différents scénarios. On remerciera le dénommé Kevin Millard pour avoir résumé les différentes possibilités dans le tableau ci-dessous. Et l'on voit que le scénario fatal à l'Afrique du Sud est le suivant. Victoire de l'Écosse sur l'Irlande avec plus de 20 points d'écart, et un point de bonus offensif, forcément pour l'Irlande. Si l'Écosse l'emporte avec le bonus, pendant que l'Irlande prend également un point de bonus, les trois équipes de tête seront à égalité avec 15 points. Dans ce cas, le premier critère est le résultat des confrontations directes, mais chaque équipe comptera une victoire et une défaite. Vient ensuite la différence de points. Actuellement, les Springboks sont à plus 117, l'Irlande à plus 122 et l'Écosse à plus 97. Voilà pourquoi les Écossais doivent l'emporter par au moins 21 points, pour prendre la tête de ce mini-classement. Mais dans ce cas, l'Afrique du Sud aura une meilleure différence de points que l'Irlande ? C'est vrai. Mais ce mini-classement déterminerait seulement la première place, et pas la deuxième place. Pour la deuxième place, on reviendrait alors à une égalité à deux entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Et World Rugby explique que le processus reviendrait à son point de départ voire texte ci-dessous, après « fort clarification », donc au premier critère, la confrontation directe. Celle que l'Irlande a remportée contre les Springbok.